La justice sociale, elle ne va pas nous tomber du ciel comme ça sans action. Si on a la possibilité d'agir, de participer à ce grand projet, bien sûr qu'on le fait, bien sûr qu'on participe. Lorsque je m'associe à un projet de cette envergure, je prends en réalité une responsabilité dans ma vie pour être associé au grand programme de la descente, de la grande lumière divine dans ce monde. L'objectif de la soirée, c'est vraiment de sensibiliser, de motiver tous les francophones de Ranana sur la situation économique et sociale de nos frères francophones qui vivent en Israël. Et nous sommes ensemble aujourd'hui parce que nous nous mobilisons, tout le monde se mobilise au sein de Kalita. Et en tête de pont, Sarah Simra Benkemoun. Bonjour Sarah. Bonjour Cassie. Vous avez décidé d'aller visiter la communauté de Ranana avec les dirigeants spirituels francophones de la communauté de Ranana pour cette grande soirée d'entraide pour aider la Tzedaka Israël, Tzedaka Baïkalita. On prépare la campagne de la Tzedaka 2023. On organise plein de soirées dans les différentes villes. Vous avez déjà commencé. On a déjà commencé à Jérusalem, à Tel Aviv, à Nathania. Et le dimanche 26 février, on sera à Ranana. On a la chance d'avoir le Rav Morali, le Rav Benarouche et le Rav Harar de la communauté de Ranana, communauté francophone de Ranana, qui seront là pour soutenir la cause. Ça tombe bien parce qu'ils sont avec nous en Zoom. Rav Yohel Benarouche, bonjour. Bonjour. Rav Morali, bonjour et bienvenue aussi. Bonjour à vous tous. Merci beaucoup. Alors Rav Morali, vous êtes de la communauté de O.L. Mordechai. Rav Benarouche, vous c'est Amit Renanim. Pourquoi vous avez décidé de soutenir ce grand élan de solidarité, cette campagne Israël-Tzedaka, pour venir en aide aux familles francophones démunies dans le besoin ? Cela fait plus de 30 ans que je m'occupe d'Aliya, donc de groupe d'Aliya, avec Shalom Vach et le Rav Zoukerman, Zirrono Libraha. Et dans ce programme, je pense qu'il est très important, non seulement de faire venir les gens, mais de nous occuper aussi de leur installation en Israël. Et parfois, il y a des difficultés, que ce soit des Olim Khadashim ou des Olim plus anciens. Je pense qu'il est très, très important de leur venir en aide pour que notre peuple se retrouve sur sa terre et d'une manière agréable, et que la Aliyah soit réussie. Donc je pense que c'est naturellement, que nous faisons partie de ce programme naturellement, d'une manière générale. Et là, vous nous donnez la possibilité de focaliser avec une date précise, dans un lieu précis. Donc, Bézatashim, nous allons faire notre effort pour venir et amener avec nous les gens qui seront concernés. Alors, pourquoi, Sarah, vous avez décidé d'organiser une grande soirée d'entraînement ? Parce qu'après tout, la campagne, c'est le 5 mars. Pourquoi vous avez voulu mobiliser avant cette date ? La grande nouveauté, c'est vraiment d'essayer de sensibiliser, de motiver un maximum de personnes. Ça fait la quatrième année qu'on fait la campagne de la Tzedaka. Jusqu'à présent, la campagne, c'était une journée de 24 heures d'appel aux dons, où nous avions des bénévoles qui venaient pendant 24 heures pour collecter des dons avec nous. Et on s'est aperçus avec le temps que, voilà, il fallait plus que ça pour pouvoir avoir encore plus de personnes qui fassent des dons. L'ambition, là, cette année, c'est d'arriver à 8 millions de shekels. 8 millions de shekels, c'est toujours 4 millions récoltés et 4 millions matchés, c'est ça ? C'est 4 millions récoltés qui seront doublés par des grands donateurs. Donc l'objectif, il est très ambitieux. Il y a énormément de familles, malheureusement, qui se tournent vers nous ou vers les associations avec lesquelles on est partenaire, qui vivent malheureusement dans des situations de très grande précarité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on aide à peu près 2500 familles. Donc c'est considérable. Sur les 2500 familles, il y a à peu près la moitié qu'on aide de manière régulière avec des bons alimentaires, avec des suivis psychologiques, des aides pour les enfants, pour aller en colonie. Enfin, il y a différents services comme ça qui sont donnés aux familles. Donc il y en a à peu près 1200 qu'on aide comme ça de manière régulière sur l'année. Et il y en a encore l'autre moitié qu'on aide, surtout ponctuellement pour les chagimes, pour Rimes, pour Pessar, pour des paniers, pour qu'elles puissent se nourrir décemment. Donc il y a énormément de besoins. L'idée, là, vraiment, cette année, c'est d'arriver à sensibiliser et de motiver le plus de francophones. Il y a Amisraël, et dans ce Amisraël, il y a aussi la communauté francophone en Israël. Et l'idée, vraiment, c'est que chacun participe à ça, se sente concerné, ne laisse pas tomber les personnes qui sont les plus démunies, les plus faibles. C'est une cause qui est bien plus grande que Calita. Donc vraiment, on a besoin de l'aide de tout le monde. Alors Rav Morali, pourquoi vous avez accepté, vous, de rejoindre cette campagne et donc d'emmener dans votre sillage tous vos fidèles ? On a le sentiment de solidarité qui s'exprime au niveau individuel. Mais cette solidarité aussi, elle doit prendre une dimension collective. Alors lorsqu'une organisation nationale telle que Calita vous propose de dire, on va prendre en charge l'ensemble de la communauté juive francophone d'Israël, alors c'est déjà une dimension nouvelle qui se présente à nous. Et donc, pour moi, c'était une première dimension, passer de l'individu au collectif. C'est une première dimension. Une deuxième dimension qui, pour moi, était importante. Dans le peuple d'Israël, nous sommes pleins d'idéaux. D'abord de monter en Israël, de reconstituer le peuple d'Israël, mais aussi de donner la dimension de justice sociale. Et on comprend bien que la justice sociale, elle ne va pas nous tomber du ciel comme ça, sans action. Et si on a la possibilité d'agir, de participer à ce grand projet, bien sûr qu'on le fait, bien sûr qu'on participe. Rav Simpson, Raphaël Hirsch, dit que le mot de Tzedaka, bon, on a tous compris que c'était le mot de justice sociale, de Tzedaka, mais le « hé » Sophie, le « hé » à la fin du mot, nous donne la direction. Donner la Tzedaka, c'est en fait se rapprocher de la justice sociale, de la justice entre les hommes. Tout nous refuse. Dans la Gumarin Baba Patra, il pose la question, comment se fait-il que Hachem ait laissé faire, qu'il y ait des gens pauvres qui nécessitent, qui aient besoin de la Tzedaka des autres ? Et la réponse, c'est pour en fait nous associer au projet divin. En participant à ce grand projet de Kalitam, on participe à une partie du projet divin que de faire la justice sociale autour de nous. Alors Rave Benaroche, on a quand même l'impression qu'avant, quand on parlait de Tzedaka, c'était vraiment pour des personnes pauvres, mais d'une façon structurelle, qui avaient du mal de toute façon à s'en sortir. Aujourd'hui, on a l'impression que le curseur a changé, que ce sont des familles, et bien tout simplement comme vous et comme moi, qui un jour, parce que le papa a perdu son travail, parce qu'un enfant est tombé malade, parce que la maman a eu un cancer, que la famille rentre dans une situation très, très compliquée au quotidien. Est-ce que vous l'avez constaté autour de vous ? Est-ce que c'est un discours qui vous parle ? Malheureusement, d'un côté, et heureusement, même si ça choque de l'autre. Je veux dire malheureusement, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas, grâce à l'échalome, heureux de voir la souffrance de nos frères, et qu'il est regrettable, justement, d'arriver à une situation comme vous venez de le décrire. Heureusement, parce que d'un autre côté, c'est ce qui a été prévu par nos sages à la veille de la Géoula complète. C'est-à-dire que ça s'inscrit exactement dans les paroles de la Mishnah, dans le traité de Tahanit, qui nous dit qu'à la fin des temps, juste avant la révélation messianique, il y aura une perte de moyens. Les choses vont devenir de plus en plus chères. Donc, nous sommes témoins de cette prophétie. Alors, j'allais dire, heureusement, parce que, justement, nous sommes à la fin d'un grand processus, et à nous de faire en sorte d'associer, de nous associer, et d'accompagner en réalité ce dernier mouvement avant la grande délivrance. J'espère que cette période ne durera pas longtemps. Alors, bien entendu, d'un côté, on est heureux parce qu'on est à la fin. D'un autre côté, nous devons faire le maximum pour, justement, venir en aide à nos frères, à nos sœurs, au peuple d'Israël, pour activer l'action divine dans ce monde, de compléter ce monde de tous ses membres. Alors, justement, on sera le 5 mars, puisque c'est la date de la campagne, mais bon, là, on parle de ce grand rassemblement pour préparer cette journée du 5 mars. Donc, ce sera à Ranana le dimanche 26 février à 19h. Cette grande soirée d'entraide aura lieu à Echkol, Païs, Rechov. Alors, vous allez mieux le dire que moi, je crois que c'est Rechol. Achail, voilà. Il va y avoir beaucoup de monde. Je crois qu'on attend à peu près une centaine de personnes. Ce sera déjà très bien pour une première. Si on peut avoir plus, évidemment, beaucoup plus. C'est sans limite, voilà. Alors, justement, ce soir-là, puisqu'on sera à l'approche de Pourim, est-ce que vous allez parler peut-être du macer ? Parce que c'est aussi, on sait que les gens sont très sollicités, une façon d'aider, de donner son macer. Tout le monde ne sait pas qu'il a une obligation de le faire. Certains pensent qu'ils en sont dispensés. Est-ce que, oui, vous allez parler de ça ? Alors là, je m'adresse à tous les deux, au rabbin, à Yoël, bien sûr, au Rav Bélaroche, au Rav Morali. On doit participer de manière généreuse à cette action. Alors, si les gens veulent participer de leur maître de manière permanente ou de manière qu'avoua, de manière fixe, alors c'est clair qu'ils font appel à leur macer. Si maintenant, ils veulent faire appel à leur tzedakah, c'est un acte plus ponctuel, les deux sont les bienvenus. Mais la fête de Pourim, je dirais, à la dimension, c'est qu'elle est toujours tournée vers autrui par rapport au fait de lui donner Michel Armanot, Matanotla et Vionim, et ainsi de suite. Toujours essayer de voir ce qui peut aider le son prochain. On les entend comme ça, on a l'impression que c'est une soirée de collecte, mais ce n'est pas une soirée de collecte, le 26 février. Oui, je tiens à préciser qu'il n'y a aucun don qui seront demandés ni collectés durant la soirée. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif de la soirée, c'est vraiment de sensibiliser, de motiver tous les francophones de Ranana sur la situation économique et sociale de nos frères francophones qui vivent en Israël. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher des bénévoles qui vont pouvoir s'investir avec nous dans la campagne. Il y aura des témoignages de familles qui reçoivent des aides, des services de Calita et des services de la Tzedaka. Je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions pour l'avoir fait dans d'autres villes. En général, les gens sont hyper sensibilisés par rapport à ça et tout de suite, ils ont envie d'aider. Plus on aura de gens qui voudront aider, plus on pourra aider de famille. C'est vraiment hyper important. On appelle tous les francophones de Ranana. Il est important de noter aussi qu'il y aura Laurent Ayache, le vice-maire de la ville de Ranana, qui sera présent. Cette soirée, elle est faite en partenariat avec la mairie de Ranana. Évidemment, ce sera en présence de Marc Hezenberg, qui est le président fondateur de Calita, qui a mis en place ce programme Israël Sédaka à Calita depuis 4 ans et pour qui c'est extrêmement important. C'est lui qui a eu l'idée. Oui, c'est lui qui a eu l'idée. C'est lui qui tient en plus personnellement. C'est très important pour lui. C'est très important pour lui parce que la générosité, la justice sociale et faire en sorte que les gens aient de quoi manger et de quoi remplir leur frigo, c'est évidemment extrêmement important pour lui, extrêmement important pour toute l'équipe de Calita, évidemment. On attend vraiment tout le monde pour que vraiment un maximum de gens fassent partie de l'aventure et aident chacun comme il le peut. Et oui, parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on est au Léhradache, même au Lévatique, et qu'on a des problèmes bancaires, qu'on a des problèmes de travail, etc., à un moment, on n'a plus vers qui se tourner. Complètement. Et c'est la première fois à Ranana, donc on fait une soirée comme ça, un petit peu intercommunautaire. Donc encore une fois, merci à tous les Rabbanim partenaires qui s'associent à la campagne. Rav Benaroche, les gens se disent parfois, OK, c'est vrai, c'est un beau projet, c'est super, etc., mais moi, est-ce que je vais être vraiment utile ? Est-ce que ma petite contribution va servir à quelque chose ? Nous sommes d'abord un clal. Nous ne sommes pas des individus qui se rassemblent. Notre peuple a été créé en tant que collectif et il se dévoile, ce collectif, à travers les individus que nous sommes. Nous sommes comme des rayons d'un grand soleil. En réalité, ces rayons font le travail du grand soleil. Eh bien, lorsque je m'associe à un projet de cette envergure, je prends en réalité une responsabilité dans ma vie pour être associé au grand programme de la descente, j'allais dire, de la grande lumière divine dans ce monde. Donc, même si je fais un petit pas, c'est toujours dans ce train. je rentre dans ce train de la vie. Nous avons malheureusement connu des trains qui allaient vers la mort. Aujourd'hui, nous sommes dans un train qui va vers la vie. Et peu importe si je suis dans le dernier wagon, je suis quand même dans le train et j'arriverai en même temps que les autres. Donc, il est très important de prendre part et de ne pas négliger sa personne, de ne pas négliger l'importance de chacun d'entre nous. Donc, comme disait Lévinas, nous sommes aussi garants les uns des autres. Donc, c'est quelque chose d'important qu'il faut vraiment ne pas oublier. Donc, vous serez tous présents avec votre communauté. Rav Morali, vous avez déjà commencé à rassembler des gens autour de vous pour cette soirée du dimanche 26 février à 19h. Le message a commencé à passer. Il faut continuer la motivation, bien évidemment, et nous espérons que nombreux seront les personnes de nos communautés qui viendront s'associer. D'ailleurs, je peux dire que c'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas ouvert seulement à nos communautés, c'est ouvert à toutes les personnes de bonne volonté sur Rahanana, Kfar Sabah, même la région. Et tout le monde est bienvenu pour participer à cet effort. Voilà, j'aimerais donner juste quelques chiffres pour terminer. 650 bénévoles, sont actifs dans la collecte d'Israël Tzedakah by Kalita, 18 associations partenaires. Il faut aussi comprendre que 453 personnes l'an dernier ont été intégrées dans des programmes spécifiques de réinsertion professionnelle, de formation, parce que la Tzedakah, ce n'est pas seulement manger, c'est aussi donner la possibilité aux autres de retravailler, de se réinsérer. 327 enfants ont pu partir grâce à des bourses conséquentes en colonie de vacances. Ils ont été pris en charge pendant l'été, ce qui permet aussi aux parents de travailler et de reprendre le cours de leur vie. En tout, 2488 familles ont été aidées et ce n'est qu'un début. Il est très probable qu'avec la situation économique, il y avait évidemment plus de familles qui se tournent vers nous ou vers les associations. Donc encore une fois, vraiment, on compte sur tout le monde. Inscription obligatoire, je peux donner le numéro de téléphone, donc les 054-302-63-75 par WhatsApp où il y a un petit formulaire aussi qui est publié sur les réseaux sociaux et sur Facebook. Il y aura un petit buffet aussi qui sera offert. Donc voilà, pour que la soirée se passe le mieux, c'est important que les gens s'inscrivent. En tout cas, merci Aura Banim d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et voilà, on se retrouvera tous le dimanche 26 février à 19h à Eshkolpais. Merci d'avoir été avec nous. A bientôt. A bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501